Frédéric bonjour bienvenue une nouvelle fois sur notre chaîne Thierry qu'on ne présente plus notre ami le maître le maître de conférences politiques donc on va entrer directement dans le vif du sujet messieurs sur la Russie vaste sujet n'est ce pas que la Russie alors la Russie est-elle notre ami ou notre ennemi déjà si tu veux je pense qu'il convient de rappeler une réalité historique si tu veux une fois qu'on a dit que la Russie effectivement c'est un épouvantail à double titre d'abord quand on regarde un planisphère on voit ce mastodonte gigantesque qui engloutit pratiquement deux continents donc effectivement ça impressionne puis deuxièmement la Russie c'est quand même pas historiquement un pays de tout repos c'est un pays où il y a eu des convulsions historiques extrêmement violentes c'est un pays qui a abjuré le communisme mais qui l'a quand même adopté pendant 70 ans et c'est un pays qui a été ravagé par à peu près toutes les guerres on va dire qui ont ravagé l'europe et on sait qu'il y en a eu beaucoup on peut dire dernière guerre on met à pratiquement 40 millions de morts voilà donc là dont la dernière notamment qui a littéralement saigné à blanc la population derrière tout ça il ya une réalité historique intangible la Russie n'a jamais attaqué la France au contraire la Russie a pratiquement toujours en situation normale à dire de belligérance s'est rangé du côté de la France et de l'Angleterre d'ailleurs très souvent notamment à l'époque de la triple entente au début du 20e siècle contre la triple alliance qui était composée comme tu le sais des puissances du centre de l'europe de l'époque la Prusse l'Autriche-Hongoi et leur allié turc donc la Russie historiquement comme la Serbie d'ailleurs son va dire son vassal entre guillemets est un ami de la France alors on va dire à juste titre que la France elle a attaqué la Russie notamment notre Napoléon national on sait que ça lui a pas apporté bonheur mais non la Russie n'est pas objectivement un ennemi de la France en revanche ce qui est vrai c'est que Poutine pour différentes raisons et son régime qu'on évoquera je pense fait peur la Russie pragmatiquement se bat pour ses intérêts en général ils sont très pragmatiques donc c'est pas des conquérants mondiaux c'est des gens qui s'étendent par la terre quand ils peuvent pour des raisons économiques on les a vu vers la Pologne tout ça mais tenté après on les a vu en Europe jusqu'à Berlin mais en général c'est c'est pas des conquérants comme les américains ils ont pas une une optique de conquérir le monde avec une économie de marché excusez-moi monsieur souvent voilà on oppose les américains aux russes on dit voilà les gentils américains contre on est resté dans cette image contre les méchants russes le problème c'est que quand la question au début c'est ce que la France est l'ennemi de la Russie alors je dirais que actuellement l'Allemagne ils le disent pas mais l'Allemagne est la copine de la Russie l'Amérique maintenant l'Amérique de Trump est la copine de la Russie la Chine aussi est la copine de la Russie malheureusement la France et a choisi avant l'élection de Trump les mauvais alliés avec le camp qui était le camp Clinton puisque là le gaz le Qatar elle a des intérêts au Moyen-Orient qui ne sont pas les intérêts de la Russie puisque en même compte tout ça c'est des luttes énergétiques et il faut savoir que de toute façon à la base si les États-Unis étaient les ennemis de la Russie c'est parce qu'il y avait des fin de compte une lutte sur les énergies fossiles et sur leur vente dans le monde tout simplement et les intérêts de la Russie c'était pas de voir le Moyen-Orient prendre les marchés pétroliers et gaziers de la Russie donc on voit ça maintenant avec Trump c'est différent puisque les pétroliers et les gaziers qui étaient les copains à Clinton se sont faits en fin de compte massacrés par les pétroliers et gaziers du gaz de schiste qui sont les copains à Trump et ceux-là ont tout intérêt à voir le Moyen-Orient s'effondrer pour en fin de compte remonter en puissance c'était et c'est pour ça que la France a choisi les mauvais alliés c'était Fillon qui avait vu ça à l'époque pour aller pour aller dans le sens de ce que vient de dire Frédéric et étayer peut-être encore davantage son propos déjà il a prononcé un mot clé bien sûr les hydrocarbures alors les russes ne sont pas on va dire impérialiste au sens étymologique du terme c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin d'étendre un territoire on l'a dit qui est déjà énorme monstrueusement étendu en revanche ils ont des obsessions et l'une de ces obsessions c'est effectivement l'accès aux mers chaudes je veux dire de Pierre Legrand à Vladimir Poutine la Russie a toujours voulu l'accès aux mers chaudes alors on me dit pourquoi ils veulent un accès aux mers chaudes parce qu'ils veulent un accès aux hydrocarbures notamment et la Russie au commerce au commerce et les russes qui sont des orientaux quand même qui ont à leur porte l'orient le monde arabe le monde jaune et la péninsule on va dire indienne indo-pakistanaise les russes connaissent l'orient et ils savent qu'en orient les ennemis de mes ennemis sont mes amis d'où l'excellente incidente que vient de faire Frédéric les russes du coup vont dans le sens de leurs intérêts en envoyant des signaux aux gens qui on va dire conjoncturellement peuvent avoir les mêmes intérêts qu'eux et les mollas et les mollas de Téhéran ont les mêmes intérêts qui ont les mêmes intérêts alors Trump pour des raisons on va dire économico-énergétique comme l'a très bien développé Frédéric à l'instant les mollas de Téhéran pour des raisons géostratégiques ils sont bloqués ils ont besoin d'évacuer qu'on les bloquait leur pétrole par la Russie qui elle l'a vendée à la Chine ou ailleurs c'est-à-dire qu'on voyait arriver c'est-à-dire qu'il y a un blocage paraît-il sur l'Iran mais ce blocage est un faux blocage puisque en vérité la Russie récupère le pétrole iranien et le diffuse en prenant pourcentage au passage donc il n'y a pas un réel blocage et ce faisant les russes font d'une pierre deux coups ils font ça et en plus ils envoient une pierre dans le jardin de leurs ennemis hérénitaires que sont les wahhabites l'obsession l'autre obsession des russes les gens qui dans l'imaginaire russe les menaces à leurs frontières aux confins de leur territoire sont les wahhabites ce sont donc clairement des sunnites des sunnites les wahhabites tu le sais on va dire les séoud sont des gens qui sont on va dire représentants à différents égards du pôle sunnite très largement majoritaire dans le monde arabe il reste ils agissent pas mal en ce moment justement en Russie parce qu'il ya quand même quoi il ya on sait pas mais je crois qu'il ya au moins 17 à 18 % de la population en Russie voire plus qui est déjà musulmane déjà donc les ce qu'on appelait pudiquement jadis les républiques caucasiennes où tu as quand même effectivement des foyers on va dire de grandes agitations qui d'ailleurs vont jusqu'en jusque dans l'ouest de la chine tu sais que la région occidentale de la chine est en proie elle aussi à des agitations on va dire plus ou moins contrôlée de population musulmane donc les russes derrière derrière mais comme les américains les américains de l'époque clinton avant clinton qui utilisent justement c'est en union tribale parce qu'en vérité la religion sunnite les groupes de religieux là basse en tant que représente en réalité des unités tribales c'est pas du tout en afghanistan donc ils utilisaient les puissances tribales du coin les américains pour essayer justement de poser des problèmes à la russie tout simplement en leur il y avait tout le le coup de la mer comment s'appelle caspienne et à un moment toute la guerre comment dire d'afghanistan était une guerre pour l'extrusion du gaz turkmen qui était retombé les gens ne savent pas mais qui était retombé dans le giron des américains via la minorité les américains avaient appuyé sur les minorités juifs locales pour faire tomber le mec puisqu'il y avait beaucoup de une minorité juive le gouvernement qui avait été reprise par une espèce de débile avec une mèche blonde tu te souviens non 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 un autre c'était un autre c'était atteinté et à ce moment là il y avait ce gros ces grosses réserves de gaz que les américains essayaient de sortir ils n'y arrivaient pas donc le seul truc pour les sortir c'était sortir par l'afghanistan tu vois c'était et c'est d'où d'où tous ces problèmes on en vient toujours à l'énergie énergie dans l'énergie est le seul vrai vecteur économique mondial de toute façon tous les problèmes qui a eu en russie avec georgie au cc comment s'appelle chenny c'était tout simplement pour pouvoir sortir par un couloir un corridor le pétrole et le gaz turkmen c'était pas du tout et ça c'était monté fomenté par les américains pas maintenant pas ceux qui sont maintenant maintenant on a des faiseurs de paix tron pas beau à tout ce qu'il veut vulgaire grossier pour le gaz de schiste qui va pour lui on s'en fout il est faiseur de paix il veut faire du business il veut faire du business comme poutine va faire du business mais tous ces conflits qu'il y avait en en tchétchénie tous ces conflits en oscsi par exemple où où ils sont enfin de compte c'était des américains qui étaient derrière en train d'essayer de fomenter un couloir que les russes empêchait de passer parce que c'était très dur ils n'arrivaient pas et à extruder ce gaz qui donnait qui coûtait plus cher tu vois c'était terrible donc maintenant les russes on aurait la foutre les américains se barrent et il s'occupe en fin de compte de leur de leurs affaires de plus en plus de plus en plus qui est le gaz de schiste le gaz de schiste et en plus ils ont les technologies pour l'extraire et ils les vendent à tous ceux qui veulent l'extraire c'est à dire les russes en sibérie centrale où il y en a énormément de centrales hautes là il ya des énormes gisements de gaz de schiste et l'avenir il y en a un en énormément en algérie l'algérie est assise sur une manne énergétique il n'y a pas que le gaz et pétrole conventionnel il ya aussi l'avenir et ça c'est les américains qui derrière ont la technologie avec des contrats et tout puis les russes vivraient venez chez nous vous n'allez nous moderniser nos exploitations et c'est le pied en plus la russie d'un pays d'avenir puisqu'avec ce réchauffement climatique on va se retrouver avec des terres au nord exploitable donc ça commence ça commence déjà et à mon avis vont la donner à la chine compris chinois qui vont exploiter ça venez venez y compris aussi dans des régions polaires là on parle des mers chaudes là en l'occurrence et on a raison parce que stratégiquement c'est là que ça se passe aujourd'hui mais tu verras enfin tu verras ou peut-être que nous on ne le verra pas mais dans quelques décennies il y aura également de grosses tensions pour l'accès aux mers froides pour le coup à cause du réchauffement qui regorge également de richesse et attention les mers froides deviennent maintenant avec le réchauffement un passage un passage pour les bateaux qui veulent contourner tous les continents passant par le nord et c'est pour ça que les russes sont très contents et investissent dans des flottes de cargo nucléaire qui vont acheminer des denrées de la chine vers l'europe cool à bas prix et nous comme crétins de français on a encore une fois misé sur le mauvais cheval alors c'est pas comme crétin c'est à dire on a une chance sur deux faut pas faut pas être méchant avec moi ce que je reproche à france et le pays de casse ils ont misé sur le qatar parce que total c'est un total avait l'accord des américains pour utiliser en fin de compte pour diffuser le gaz qatar il ya d'autres raisons qui sont plus inavouable si l'armée française pouvait venir en fait que le qatar est notre principal bailleur et c'est là le qatar qui est propriétaire on va dire aujourd'hui essentiellement de notre dette donc on a quand même plus grand chose à refuser au qatar j'en ai déjà parlé à ton micro tu le qatar devant la chine et de loin le premier propriétaire aujourd'hui de la fameuse dette dont on nous rebat à juste titre les oreilles mais que les français ont du mal à matérialiser tellement telle est énorme c'est quand même eux puisque tu sais que la france a vendu sa dette sous béregovois déjà jusqu'à nos jours contrairement à l'italie qui encore une fois à une dette on va dire soeur de la nôtre mais qui est sous contrôle puisque globalement l'italie c'est une dette interne avant le qatar possède la dette ça change tout voilà moi je voudrais revenir quand même sur notre propos liminaire et ça va répondre à ta question je pense que pour bien comprendre justement la politique extérieure de la russie il faut justement partir de cette obsession qu'on vient d'évoquer et développer frédéric à l'instant et du coup ça éclaire très bien à posteriori plein de choses ça explique pourquoi stratégiquement la russie a conservé deux bases en eau profonde en syrie la syrie c'est aujourd'hui la tête de pont l'avancée russe au proche orient dans une zone extrêmement stratégique avec laquelle donc ils font la jonction justement avec on va dire leurs alliés de circonstances que sont les mollahs mais exactement les iraniens mais également ça éclaire a posteriori le fait qu'ils aient repris la crimée voilà la crimée c'est la c'est déjà la mer noire la mer noire c'est déjà les mer chaudes c'est déjà le cocasse c'est une entrée sur la méditerranée et maintenant on voit que on voit que les turcs la première fois pour la première fois les turcs sont alliés j'ai pas dit mais sont alliés des russes ils savent pourquoi oui parce que les américains ont dit maintenant t'es gentil mais t'as plus à jouer dans la région les turcs qui sont quand même des gens intelligents ont compris que c'est des commerçants c'est des mecs qui maquillent la turquie c'est quoi c'est c'est des gens qui vivaient d'abord un pays très riche et c'est des gens qui vivaient sur le passage sur la prise de taxes depuis toujours entre l'orient et l'occident et entre l'orient même la russie et la et le couloir la méditerranée qui un couloir commercial aussi donc c'est des gens qui avaient avec le beau fort cette zone là qui est un passage un passage très important qui bloquait cela avec l'accord des américains pour faire chier les russes pour empêcher les russes d'avoir accès à tout un marché qui était un marché européen et méditerranéen par justement la mer donc c'est des blocages maintenant on voit la reprise de la primée c'est des bases des bases navales où il ya l'armée où il ya la marine et où il ya des bateaux qui vont pouvoir passer des cargos qui vont amener des trucs en russie et faire partir des trucs de russie donc l'énergie fait affaire alors si tu veux la crimée avait échappé à la russie pour des raisons historiques si tu veux c'est que khrouchov en son temps qui lui-même était ukrainien avait fait don de la crimée à l'ukraine à l'époque du communisme triomphant dans les années 50 et du coup bon comme l'ukraine et la russie on va dire ne faisait qu'un au sein de l'union des républiques soviétiques socialistes à l'époque c'était pas dramatique bon il est clair que là avec les soubresauts de l'histoire que j'évoquais en préambule tout à l'heure la crimée avait échappé à la russie et ça ne pouvait pas durablement convenir au tsar poutine que c'est un tsar c'est un tsar des temps modernes mais ce pays a toujours eu finalement que des tsars il ya eu des tsars jadis il ya eu les tsars rouges du communisme et il ya oui mais même autant des tsars c'était un pays communiste avec des tsars voilà c'est à dire que le système russe est un système extrêmement communautaire notaire dire qu'il suffit de les centralisateurs centralisateur il suffit de lire tolstoy pour comprendre comment étaient gérés les les régions il y avait des serres alors il y avait des nobles qui qui avait des terres moutchique et moutchique mais il faut savoir comment ont été gérés les moutchiques ça veut dire que le nobis il était des territoires extrêmement vaste il n'y est jamais sur ces terres il peut pas arriver hier toi tu fais ci toi tu fais ça comme en france où il pouvait ou mec passer regarder toi hop le mec le regardait de travers lui coupé la tête non ça se passait pas comme ça qu'il arrivait il arrivait dans le village il dit qui sait le mec qui sait le moutchique que tout le monde aime bien et qui a de cas de l'influence c'est lui c'est lui bon c'est toi qui gère le village tu vois parce que les gens aimaient bien ce mec là c'est que c'est quand même un système communautaire de base alors ici c'est des c'est du communautaire quand tu vois la taille du pays encore une fois tu comprends que le pouvoir russe ne peut être que puissant autoritaire centralisateur et j'ai envie de dire communautaire dans le sens où effectivement il doit quand même irrigué parle des zones d'influence par tout un système à la voie ferrée en voie ferrée par des la russie c'est quoi c'est des fonctionnaires c'est un pays de fonctionnaires communistes donc de fonctionnaires bureaucratie de fonctionnaires et une armée pourquoi des fonctionnaires pour gérer un vaste état et une armée pour protéger des voies d'acheminement d'énergie qui partent des confins de la russie jusqu'à la russie aux blanches à la russie saint pétersbourg et moscou où se trouve justement le pouvoir donc c'est tentaculaire et pour gérer tout ça tu as des fonctionnaires et l'armée mais attention c'était une noblesse mais que les français parce que nous on voit ça de nos yeux de petits français pays de caste avec un roi tout puissant non 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 un roi de lait la russie et l'armée russe et la bureaucratie russe sont étaient des moyens de rentrer dans l'aristocratie russe il ya qu'à lire les romans russes pour comprendre que quand un mec partait à l'armée arrivait à s'imposer parce que c'est quand même là on s'impose par la virilité en combat on a tué des ennemis on a bien travaillé on s'est imposé au pas des mecs et ben on retournait à moscou et là on essayait de se trouver où une ou la dernière un peu moche d'une famille de nobles pour rentrer dans la noblesse et ainsi accéder au pouvoir pareil avec l'aristocratie l'aristocratie la bureaucratie qui était un chemin pour arriver en fin de compte dans la noblesse donc la noblesse russe n'est pas la noblesse française qui est une noblesse dont on hérite il ya quand même une possibilité de rentrer dans la noblesse russe par le sexe et par l'aristocratie et l'armée et c'est typique aux russes on parle de roi clé donc notre roi clé à nous en france lui il aurait plutôt tendance à voir la russie comme une ennemie non mais alors justement non mais le deux remarques par rapport à ça et là encore pour faire la transition entre le propos de frédéric et la question à l'aune de tout ce qu'on vient de dire à la lumière de tout ce qu'on vient de dire finalement qu'est ce qu'on observe qu'est ce qu'on constate sur plusieurs siècles donc de moi on va même remonter beaucoup plus loin mais à nos jours c'est que je l'ai dit en préambule la russie a connu de très fortes convulsions historiques des des chocs extrêmement violent géopolitique géostratégique des gaies etc mais finalement dans sa gouvernance même chose dans sa manière de concevoir la promotion des hommes comme l'évoqué à l'instant frédéric dans son rapport à la condition humaine j'ai envie de dire plus généralement rien n'a changé c'est complètement fascinant de voir à quel point ce pays derrière justement son histoire aussi tourmenté aussi troublé qu'a très bien été résumé par d'obstovski finalement voilà c'est le même pays de yvan le terrible catherine lagrande pierre le grand à vladimir poutine via les tsars rouges qu'on a connu comme régime qui a été le plus long c'est la même structure c'est la même vision on va dire du monde et de la condition humaine et du coup nous autres occidentaux les américains pour frédéric l'a dit gentiment tout à l'heure mais on a bien compris quand même que où se situait sa pensée et nous autres européens occidentaux avons une vision totalement approximative de cet aspect des choses les russes s'inscrivent dans l'éternité si j'ose dire nous notre oitlet puisque tu là tu veux faire la transition sur le nôtre il s'inscrit dans l'actualité du jour l'actualité du jour c'est les élections européennes maintenant peut-être comme un napoléon mais pas c'est d'enfin avec les mêmes moyens non pas avec les mêmes moyens jusqu'ici tout va bien pas que les mêmes moyens parce que bon napoléon quand même à nous nous alléguer malgré tout bon avec toutes ses erreurs avec tous ces errements il nous alléguer comme un sacré héritage et peut-être qu'on aura à la faveur d'une émission l'occasion de l'évoquer je veux dire là je veux dire en termes de bilan on attend toujours de voir en fait depuis que emmanuel macron est arrivé on attend on attend on a eu l'occasion de le souligner il ya eu beaucoup d'espérance beaucoup d'appétence beaucoup d'attentes après son élection là maintenant on attend le résultat du grand débat très bien alors on nous dit ça sera mi avril après mi mai sera les élections européennes on attend le résultat des élections européennes il n'y aura pas de grosse surprise des élections européennes tout le monde sait bien que c'est l'allemagne qui va imposer qui va imposer on va dire l'orientation au parlement c'est ce que je disais mais pourquoi parler de la france puisque maintenant il y à la russie évidemment l'allemagne qui maîtrise l'europe les états unis la chine des pays émergents comme l'inde tu vois mais qu'est ce qu'il ya d'autre il faut accepter qu'on sera un tout petit pays et qu'on n'a plus rien à dire non non accepter on parle accepter mais il faut en être il faut être conscient il faut être conscient que même si on a des réserves sur l'europe et je pense que tous autour de cette table on a des réserves sur l'europe on a des réserves sur sa manière de fonctionner ce sont l'aspect techno structurel que j'ai déjà évoqué à ton micro délirant qui a complètement coupé cette casse des réalités quotidiennes du citoyen du peuple c'est mais on ne on n'existe plus sans l'euro déjà on n'existe plus sans l'allemagne c'est quoi c'est quoi l'europe l'europe à la base c'était de faire un grand état où tous les pays puissent se développer en harmonie c'était sans penser à la mentalité allemande qu'est ce qu'a fait l'allemagne l'allemagne la magie super on fait l'euro est ce qu'on fait on fait l'euro nous on va se développer ont produit en allemagne on produit de l'invention puisque c'est des concurrences entre villes qui génère beaucoup d'ingénieurs qui génère de la haute technologie industrielle pour le monde entier les d'actifs pour l'industrie pour la presse c'est allemand les machines haute technologie industrielle c'est toujours des pièces uniques ou en petit en allemagne et ça l'allemagne to the lander c'est plein de petites sociétés l'allemagne est excédentaire en exportation par rapport à la chine c'est extraordinaire mais parce qu'elle elle emmène elle c'est elle qui permet la production des autres pays en fabriquant les usines c'est ce que les gens les camions les usines des trucs de haute technologie des moteurs de bateaux tout ce que tu veux et l'allemagne mieux que ça a très bien géré d'une façon sournoise l'allemand et sournois avec ses ennemis oui l'opération barbarossa tottenbourg on les connaît c'est je te serre la main et par derrière je t'enculs ou je te plante un point un couteau mais c'est les allemands faut les connaître c'est la taquilla version ou trop et les allemands qu'est ce qu'ils ont fait ils connaissent l'est ils ont toujours eu des rapports avec l'est ils étaient ils étaient en russie en russie des généraux même allemand il y avait tout les allemands étaient implantés il y avait les villes sage ça que ça qu'était il y avait des beaucoup d'allemands dans les pays de l'est même jusqu'à moscou et ses allemands qu'est-ce qu'ils ont fait connaissant l'europe centrale ils sont allés bon bah c'est bien eh ben vous allez produire pour nous ce que nous inventons avec vos petites mains à 500 euros c'est ce qu'ils ont ont créé en tchèque hongrie tchèque et slovaquie ça se passe pas bien parce que si c'est 500 euros les mecs maintenant on ne peut pas vivre ah non non mais attendez les gars on va vous filer des aides européennes c'est nous l'europe comment ça vous nous vous continuez à produire à 500 euros mais nous c'est des économies un peu mafieuse de village mais de camarades à dire le mec il va pas il récupère pas l'argent européen tu vois pour s'acheter une maison à lille dorée ça c'est la france non le gars là bas il va récupérer l'argent robin pour se faire un hôtel dans lequel par exemple les mecs vont aller faire un wellness tu vois les mecs du village où il va faire un centre sportif tu vois pour que les mecs viennent faire du sport il va se faire un restaurant pas cher dans la ville super bonne qualité à son nom mais avec les euros tu veux dire c'est comme ça qu'ils ont créé leur zone d'influence et à ce moment là toute l'aide européenne part dans les pays d'europe centrale pour que les mecs gueule pas en augmentant la qualité de vie de ces mecs là on leur fait des beaux ronds point on leur fait des stades on leur fait des places centrales super belles dans les villes départ le fait de l'huile de l'huile donc tu témoignes en reconnaissance de cause dire que c'est très beau c'est très bien et des zones pauvres dans des zones sinistrées industriellement mais globalement tu vois des millions de l'argent européen qui viennent rénover toute l'europe centrale par le par la volonté des allemands et sur que les mecs voilà pour que les mecs qui travaillent à 500 euros gueule pas parce que ils travaillent à 500 euros comme idée on n'a pas beaucoup d'argent mais dans un cadre idyllique et ce faisant l'allemagne étant son influence économique pire dans cette région cette zone pire mais qui est ce qui paye les aides européennes voilà c'est toi c'est l'espagne et c'est l'italie donc c'est un moyen pour l'allemagne d'écraser sa concurrence industrielle qui pourrait la concurrence et sur ce qu'il a fait vivre donc l'industrie et qui dit maintenant la seule chose qu'on va vous laisser c'est les vacances on va venir chez vous voir la tour eiffel voir le louvre aller sur votre côte d'azur mais question industrielle vous fermer votre gueule c'est nous c'est ce qui explique c'est ça l'allemagne c'est des prédateurs c'est ce qui explique ce que j'ai déjà là on est au coeur du débat et on va dire bon on développe encore davantage mais c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire à ton micro si tu veux la france aujourd'hui capte ne capte plus de capitaux marchands la france c'est un pays où on investit pour le l'art de vivre les loisirs le bien-être c'est pas si mal mais je veux dire tout l'aspect marchand a été capté notamment par l'économie allemande qui est notamment en faisant ce que vient de dire frédéric aspire attirant aspire littéralement les capitaux marchands qui sont vers elle ils sont peut-être pas malin sur les taxes prises par les français sur son prison pour les refiler à l'europe centrale qui elle produit à bas prix pour elle est à ce moment là les bénéfices elle qui valait à gagner en renvoyant à la russie aux casse moyenne russe à l'amérique continue un peu avec des bmw des produits à la chine à tous les pays émergents en construisant leurs usines cool et c'est quand même des sacrés prédateurs mais on pourrait dire c'est des enculés dit oui mais faut dire que nous on est des gros cons si c'est nos politiques qui tendent leur cul pour moi ça s'inscrit dans la faillite globale de nos élites depuis 40 ans ce qu'on dit des élites c'est à dire c'est des gens qui voit leurs intérêts propres sans voir l'intérêt du pays parce que l'allemagne se considère comme une race comme un peuple qualité germanique pour voir les allemands c'est nous l'allemagne j'ai même les turcs en allemagne ils sont allemands mais ils sont turcs mais ils fonctionnent comme des allemands et puis quand même il faut le dire la classe politique allemande depuis la libération a quand même oeuvré dans le sens de l'intérêt national je veux dire voilà c'est une réalité mais non plus voilà ils ont droit nous ça s'arrête avec pompidou comme je te l'ai déjà dit de schroder ce qu'il a mis en place a pas été détricoté tout de suite derrière même après l'alternance pour les pour une raison très simple d'ailleurs c'est que ils sont pragmatiques il ya une culture d'alternance en allemagne et à même une culture de coalition le centre gauche et le centre droit actuellement encore travaillent ensemble en allemagne c'est la coalition c'est pas un pays caste dans l'allemagne c'est une méritocratie c'est ça c'est une mairie elle est basée sur un système de méritocratie